Salam tout le monde, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous, c'est Amel Benz qui vous parle. Alors je vous remercie beaucoup pour la vidéo que j'ai édité trois jours avant la fin de l'année 2016 sur les prévisions pour 2017. Cette vidéo a eu beaucoup d'audience et suite à laquelle j'ai eu une avalanche d'abonnés. Je vous remercie tous mes abonnés, je vous remercie tous les gens qui s'intéressent à mes vidéos. Énormément, ces gens viennent de tous les horizons, de l'Algérie, du Maghreb, du Maroc, de la Tunisie, de la France, de Belgique, de plusieurs pays en tout cas. Comme je vous ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui pratique cette science, mais je suis quelqu'un qui est passionné par la lecture. Je lis beaucoup sur l'eschatologie musulmane et sur l'eschatologie chrétienne. Donc mes vidéos sont la synthèse, c'est vraiment le résumé de tout ce que j'avais lu et croisé entre informations de diverses sources. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au livre saint, le Coran, notamment à une surate, une surate qui s'appelle la lune. Et c'est une surate qui m'a beaucoup intriguée. J'ai trouvé des points communs entre cette surate et ce qui va se passer en 2017. Alors, le savoir ne vient pas de moi. Je me suis instruite auprès des gens qui sont spécialisés dans l'eschatologie musulmane. Donc moi, je vous le transmets en français pour le monde francophone. Et pour déchiffrer les symboles de la surate de la lune, je me suis appuyée sur la numérologie. Donc la numérologie n'est pas une science déconseillée en islam. L'islam n'interdit pas la pratique de la numérologie. Et la numérologie, c'est un exercice mathématique et qui nous permet de déchiffrer les symboles. Alors, la surate de la lune commence par une phrase frappante. Iqtala bat as-sa'atu wa al-shak al-qamaru Qui veut dire l'heure approche et la lune s'est fondue. Alors, donc la surate de la lune nous parle du début de la fin du monde. Ça veut dire le commencement de la fin. Et il faut savoir aussi que la surate de la lune compte 1438 lettres. Et vous savez, le chiffre 1438 correspond à cette année. Donc 1438 de l'Egyra. Donc l'année du calendrier musulman. Donc, et l'année 1438 de l'Egyra. Correspond dans le calendrier chrétien grégorien à la date de 2017. Donc en fait, selon le calendrier chrétien, on est en 2017. Alors que selon le calendrier musulman, on est 1438. Alors, d'où vient ce chiffre ? Comme je vous ai dit, cette surate comporte 1438 lettres. Alors, il faut savoir aussi que la surate se place dans la 27ème partie du Coran. Donc le Coran, il y a des parties et des sous-parties. Donc cette surate se trouve à la 27ème partie. Et elle se place à la 54ème place. Ça veut dire, elle est dans l'ordre, elle est la surate numéro 53. Excusez-moi, 54. 54. Alors, le chiffre 27, comme vous le savez, c'est un chiffre très apprécié en islam. Donc on a dit au départ, le 27 concerne la partie où se trouve la surate. Donc le chiffre 27, il peut correspondre bien sûr à la 27ème nuit du mois de Ramadan. Ce qu'on appelle la nuit du destin. Laila tul-qadr. Et si vous prenez le chiffre 54 et vous l'additionnez, donc 5 plus 4 égale 9. Et le chiffre 9, il est très important parce qu'il correspond au 9ème mois du calendrier islamique, à savoir le mois de Ramadan. Donc autrement dit, à travers cette analyse numérologique, on se trouve avec une date, le 27ème jour du mois de Ramadan de l'année 1438 de l'Egyra. Alors, dans le calendrier chrétien, cette date correspond au 21 juin 2017. Alors, le 21 juin 2017, que se passera-t-il ? Allah ou alam ! Mais si je croise les informations, on croise toutes les informations, si vous écoutez un youtubeur qui s'appelle Rorschach, et c'est un youtubeur très connu, qui parle de l'eschatologie, de la fin du monde, il s'appuie sur les prédictions de Baba Avanga et sur Nostradamus. Et M. Rorschach, il dit qu'il y aurait un événement exceptionnel au printemps 2017. Donc, le 21 juin, c'est le jour qui va séparer le printemps de l'été. Donc, on est vers la fin du printemps 2017. Et si vous vous référez aux prophéties de Baba Avanga, la période qui va de 2017 à 2025, c'est une période très trouble. Donc, Baba Avanga a prédit pour 2023 changement dans l'orbite de la Terre. Mais on ne sait pas ce que c'est le changement dans l'orbite de la Terre jusqu'à présent. Est-ce que cet événement pourrait avoir un lien avec ce qui se passe sur la lune ? Donc, la fissure qui a eu lieu dans la lune. Mais d'après les musulmans, cette fissure a déjà eu lieu depuis l'époque du prophète. Salah Alayhi wa sallam. Et Baba Avanga dit qu'en 2025, l'Europe est quasiment dépeuplée. Alors là, ça veut dire, ça suppose qu'il y aurait une catastrophe naturelle, énorme, planétaire. Donc, en fait, il y aura, je reste au conditionnel, il y aura un événement grave, hein, donc au printemps 2017. Donc, le Coran nous transmet le message sous forme de chiffre. C'est un événement qui est grave pour toute l'humanité, mais il est très très grave pour les musulmans et les juifs. Alors, pourquoi les deux ? Parce que l'année 2017 correspond au 70e anniversaire de l'État d'Israël. Et vous savez, le chiffre 70 est sacré. Le 7 est indivisible et annonce un nouveau cycle. En effet, l'année 2017 correspond au 70e anniversaire de l'État d'Israël. Et vous savez que le chiffre 70 est sacré, donc 7 plus 0 égale 7. Et le 7 est indivisible et annonce un début d'un nouveau cycle. Donc, c'est la date où les juifs commenceront à construire le temple de Salomon. Et cela ne peut démarrer qu'avec la destruction de la mosquée de l'Aqsa. Donc, à mon avis, c'est un événement qui est dans leur agenda. Et la fissure de la lune pourrait annoncer, je reste dans le conditionnel, pourrait annoncer le tremblement de terre qui fera tomber la mosquée. Et on ne sait pas si ce tremblement sera naturel ou bien déclenché par des moyens technologiques. Alors, si je me réfère à la Sourate al-Isra, qui dit entre les lignes que les juifs construiront le temple de Salomon pendant la deuxième période de la désobéissance à Dieu, et si je croise les informations du Coran avec celles de l'économiste, donc les cartes de tarot divinitoires de l'économiste, je vois la carte de la muraille qui se fissure en deux suite à un tremblement de terre et à un incendie énorme. Donc ça, je peux croiser les deux. Donc la muraille qui symbolise un monument historique qui va s'effondrer prochainement. Et si vous observez la carte The World de l'économiste, vous voyez, il y a un immeuble au milieu où il y a le dôme. Il y a le dôme derrière et devant l'équerre du temple de David. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce dôme symbolise la présence de l'Aqsa et qui va être couvert, qui va être, donc l'équerre va être reconstruit pour couvrir ce dôme, pour remplacer ce dôme de l'Aqsa. Donc en fait, on trouve... Alors ensuite, vous avez aussi sur la carte The World, vous avez la pyramide qui couvre l'Égypte et presque le Maghreb, sauf le Maroc. Et vous avez, donc bien sûr, la pyramide symbolise la culture maçonnique, franc-maçonnique. Et vous avez des masques, des masques de carnaval qui font le lien entre la pyramide et un tableau. Un tableau où on trouve au milieu une lune. Donc la lune. Vous voyez bien qu'il y a, en fait, la lune dans le tableau, sur le tableau. Et vous avez encore, donc, une lune ou bien un soleil qui est en haut de la carte, au milieu de la carte. Alors, comment interpréter les masques ? Les masques, c'est... c'est en rapport avec carnaval et vous savez, carnaval annonce le printemps. Donc carnaval, donc ces masques annoncent probablement le temps, les dates, la date auquel va avoir lieu cet événement. Donc les masques annoncent le printemps, le printemps 2017. Parce que carnaval, c'est la fin de l'hiver et le commencement du printemps. Ensuite, la lune, dont parle le Coran, elle est au milieu de ce tableau qui se trouve au centre de la carte The World. Alors, je ne sais pas comment l'interpréter, mais en tout cas, c'est intriguant. Donc je vous laisse... je vous laisse l'initiative pour interpréter la présence de cette lune dans un tableau et ce tableau qui prend la place centrale de la carte The World. Voilà, donc en fait, la lecture de la surate, la surate, la lune et la lecture des cartes du tarot nous permettent de croiser les informations et de les confronter. Alors, il faut savoir que la surate de la lune annonce le début de la fin, le début, donc le commencement de la fin. Donc l'année 2017 ouvre le compte à rebours, le commencement de la fin et l'approche de la fin est marquée par un tremblement, par la fissure de la lune et le tremblement de la lune. Et vous savez que la lune, c'est elle qui régule l'équilibre de la planète et la nature. Donc le déséquilibre de la lune pourrait annoncer des catastrophes naturelles, une guerre destructrice, une guerre qui pourrait anéantir les trois quarts de l'humanité. Et la surate de la lune, c'est une suite d'images de... d'escatologie, donc d'images de la fin du monde. Alors surate de la lune, elle raconte l'histoire de Noé, le déluge, l'histoire de l'instruction du peuple de Lot, le peuple qui pratiquait la sodomie et le satanisme. Et bien sûr, ce peuple nous rappelle certains peuples d'aujourd'hui. Alors ces histoires sont des paraboles, ce sont des allusions à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde moderne, car l'histoire se répète et l'être humain ne change pas. Selon le Coran, l'être humain est fait de bien et de mal. En effet, Dieu dit dans le Coran Donc en fait, l'être humain est fait de force du bien et de force du mal. Donc l'effet d'une tension continue, permanente entre le bien et le mal. Et contrairement à la fausse philosophie des Lumières de Jean-Jacques Rousseau qui affirme avec ignorance que l'homme est bon par nature et que la société est le Coran, ben non, l'homme il est fait de deux forces le bien et le mal et il y a des moments dans l'histoire où la part du mal l'emporte sur la part du bien. Alors donc ces histoires qui sont racontées dans la Sourate de la Lune ce sont des apologues donc qui apportent une vérité universelle et qui font référence à l'état du monde d'aujourd'hui. Dans cette Sourate, Allah parle à la première personne franchement moi en lisant cette Sourate elle m'a donné une émotion forte j'étais troublée jusqu'au fond de ma conscience c'est Allah qui parle à la première personne il s'indigne de l'entêtement et de l'arrogance des hommes tous ceux qui avaient été avertis et qui se sont moqués des prophètes et des messagers à travers l'histoire. Donc on pourrait conclure que ou bien on pourrait déduire que l'année 2017 annonce que la colère de Dieu ne va pas tarder d'intervenir dans ce monde matérialiste et immonde car les hommes sont tellement aveugles omnipotents arrogants et parce que l'injustice devient trop insupportable et que le monde est pris en tenaille entre la force du bien et la force du mal Alors cette sorate parle de Noé de déluge qui va frapper le monde et ce déluge les images sont très frappantes donc Allah insiste sur le déluge les ravages entraînés par un déluge inimaginable ineffable et vous savez le déluge ça ne sera pas un tsunami ça sera en fait dans le Coran le déluge est fait d'eau douce donc c'est l'eau douce qui va envahir la terre et bien sûr comment cette eau douce va envahir la terre je vous laisse imaginer donc l'histoire du pôle nord et le réchauffement de la planète qui est en train de désagréger le pôle nord et récemment il y a eu même un pont du pôle nord qui s'est détaché qui fait le volume d'un pays entier et on a peur des conséquences donc du coup ce déluge va avoir lieu et bien sûr les régions les plus exposées c'est l'Europe c'est l'Europe et l'Amérique du nord c'est probable en tout cas donc je ne veux pas être l'oiseau de malheur qui annonce des catastrophes mais c'est c'est possible logiquement c'est possible donc comme je vous ai dit la surate la lune commence par une phrase très frappante qui veut dire l'heure approche et la lune s'est fendue donc toute la surate développe des images de la fin du monde de la colère de Dieu qui s'abat sur le monde mécréant sur tous ceux qui se moquaient de la religion de toutes sortes de croyances donc vous avez des images spectaculaires on dirait un film un film de la fin du monde donc vous avez les déluges de Noé la foudre qui frappe le monde de Sodome et Gomorre le peuple de Lot les peuples qui pratiquent la Sodomie mais vous allez me dire vous pouvez me poser la question mais quel rapport entre la fin du monde et la lune quel lien secret entre les deux alors la fin du monde est liée au calendrier lunaire donc il ne faut plus calculer par le calendrier grégorien le secret est à chercher dans le calendrier lunaire alors Dieu l'a dit dans le Coran comme Dieu a parlé donc il a dit dans la surate de Younes donc il dit il faut calculer le temps avec le calendrier lunaire pour pour s'attendre à la fin du monde alors c'est lui alors je je vous cite un extrait de la surate de Younes vérité il expose les signes pour les gens doués de savoir donc en fait le mois lunaire est calculé sur le nombre des tours de la lune autour d'elle même pendant donc pendant 27 jours plus de jours où la lune et le soleil et la terre se trouvent sur le même plan donc en fait le mois lunaire est composé de 29 jours plus oui 27 jours plus de jours donc ça fait 29 jours alors tout au long de la surate la lune Dieu comme je vous ai dit parle à la première personne et il avertit et il rappelle il rappelle dans la surate 4 fois cette phrase donc il y a un refrain dans cette surate cette phrase qui revient 4 fois je vous donc je vous la cite donc je traduis et nous la laissons comme un signe d'avertissement ça veut dire et nous avons laissé alors je reprends la traduction et nous laissons le Coran comme un signe d'avertissement y a-t-il quelqu'un pour réfléchir et cette phrase elle est répétée 4 fois dans la surate et nous laissons le Coran comme un signe d'avertissement y a-t-il quelqu'un pour réfléchir donc effectivement très peu de gens font l'effort de réfléchir aujourd'hui donc il devient très difficile très difficile pour les jeunes surtout de réfléchir la réflexion devient un effort exceptionnel dans une société consumériste une société qui cherche la jouissance ensuite Allah évoque le déluge et décrit la nature de l'eau du déluge alors donc comme je vous ai dit c'est pas l'eau de mer c'est de l'eau douce qui sort des entrailles de la terre et bien sûr là cette eau douce ne pourrait sortir que du pôle nord alors là je vous cite je vous cite donc l'histoire de Noé alors avant eux le peuple de Noé avait crié aux mensonges ils traitèrent notre serviteur de menteur et dire c'est impossédé il fut repoussé il invoqua donc son seigneur moi je suis vaincu fais triompher ta cause nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle et fîmes jaillir la terre en source les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite donc l'eau elle vient du ciel et elle vient de la terre et dans la surate Hood on trouve des images ressemblantes on voit les vagues de l'eau qui ont la taille de montagne donc en fait ça ne sera pas une inondation connue des images d'inondation connue du monde ça sera vraiment des images spectaculaires avec des vagues de la taille de montagne et là je vous cite la surate de Hood et elle vogua donc là on parle de la vague et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes et Noé appela son fils qui restait en un lieu écarté non loin de l'arche oh mon enfant monte avec nous il ne reste pas avec les mécréants il répondit je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau et Noé lui dit il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah tous périront sauf celui à qui il fait miséricorde donc vous voyez il n'y a pas la possibilité de s'enfuir il n'y a pas la possibilité de trouver de se sauver de ce déluge c'est un déluge qui anéantira toute la terre donc ce déluge va être accompagné par une tempête très très violente et une tempête glaciale parce que le Coran il parle d'une tempête glaciale et bien sûr la tempête glaciale ne peut être ne peut venir que du pôle nord et ça je vous cite je vous cite le verset nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial ou un jour néfaste et interminable il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées comment furent mon châtiment et mes avertissements alors je le dis en arabe donc en fait Dieu il dit comment furent mon châtiment et mes avertissements alors en fait vous allez certains vous rétorquer mais Dieu il est cruel il se plaît à châtier le monde ben non parce que Dieu il dit voyez mon châtiment et mes avertissements ça veut dire mon châtiment vient comme conséquence comme comme étape qui qui vient après mes avertissements donc je vous ai avertis et vous n'avez pas écouté donc mon châtiment viendra suite à cette désobéissance donc comment furent mon châtiment mes avertissements ça veut dire que le châtiment après l'avertissement sera encore et encore plus cruel plus dur puisque puisque je vous ai avertis je vous ai envoyé des messages des messagers et vous n'avez pas suivi alors pour conclure ma lecture de la surate la lune je l'ai faite en croisant les informations données par la surate avec les informations et les symboles présentés par les cartes de tarot divinitoires de l'économiste donc en fait il y a quand même quelque chose qui intrigue qui trouble c'est la présence de la lune donc la lune elle est présente presque dans toutes les cartes de l'économiste que ce soit sur la carte du world la carte la carte de l'ermite et la carte du tower donc on a en fait on a et la carte aussi du pouvoir donc on a un point un point rouge parfois il est jaune parfois il est blanc donc c'est intriguant donc la présence de la lune cette force rouge cette force cette force du ciel elle est elle est très très présente sur les cartes et et aussi en fait dans la lecture dans ma lecture de la surate de la lune la fin du monde est liée serait liée donc je ne vais pas confirmer donc la fin du monde serait liée à un événement extraordinaire au niveau de la lune un autre détail qui est très présent dans les cartes c'est la présence des vagues donc on voit des vagues de toutes les couleurs donc les vagues en blanc les vagues en rouge et ça c'est très intriguant donc en fait vous avez deux points qui sont très présents c'est la lune l'astre donc de toute façon un astre qui pourrait être la lune ou bien le soleil et vous avez les vagues qui sont très très présentes sur toutes les cartes et cela aussi c'est très intriguant et qui va avoir des effets sur la planète voilà donc je vous laisse j'espère que mon analyse vous a plu cette lecture comparée vous a plu et si vous avez des remarques bien sûr vous les faites en commentaire donc les commentaires sont ouverts à tout le monde bien sûr je retiens les commentaires constructifs et tous les gens qui ont un petit esprit qui cherchent à insulter ou bien qui cherchent à discréditer les personnes qui travaillent ces gens-là leurs commentaires seront supprimés voilà je vous remercie beaucoup et à la prochaine vidéo avec Amel Bens Chanel et à la prochaine vidéo